bonjour à toutes et à tous un bienvenue match amical au programme aujourd'hui mais avec une belle ambiance on espère qu'on va pas s'ennuyer ça on verra mais ces matchs internationaux ont toujours quelque chose en plus ce match on va retrouver le danemark qui affrontera la france cette 21e édition de la coupe du monde que certains pays ont raté je pense aux états unis qui généralement est toujours qualifié qui qui s'est fait battre et puis en europe les pays bas et les italiens on commence à s'habituer à voir les américains n'est pas cette fois les hollandais ils sont clairement dans un trou de génération le grand drame national c'est l'absence de l'italie pour la première fois depuis 60 on est à samara aujourd'hui samara ça fait un peu au monde princesse quand c'est samara d'héroïne de romans russes mais c'était également le nom d'un modèle d'un constructeur automobile soviétique assez souvent tourné ridicule il faut bien dire je vous laisse découvrir l'équipe retenue par le sélectionneur danois pour débuter ce match tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantage de système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque j'ai une journée de cette composition définitive de l'équipe de france pour ce match on va essayer les titulaires on voit l'équipe qui va évoluer en 4 4 2 avec un attaquant légèrement en retrait c'est la différence par rapport à un 4 4 2 10 ans plus le classique le coup d'envoi de cette rencontre de tout du monde c'est parti ayant une belle ambiance un jeu en jeu il volait trop marqué et du coup il est parti trop tôt il s'est précipité n go le camp est tapé la voie libre la voie libre pour l'attaque france et qui va avertir le joueur fautif à la poche qu'on joue la main il va jouer avec cette menace au plus de la tête pendant tout match la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur son tacle à mauvais ta carrière et en retard il commet la faute beaucoup d'assurance à l'ancien geste avec ses les mains pour le temps bas le temps d'aller en profondeur il perd le ballon le ballon qui est perdu mal négocié un ce contre un c'est un adversaire qui récupère cette passe qui vient de bâter la frappe d'encore griezmann bon sur la barre la passe par rapport à destination ouais ça c'est bien sur l'aile le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre thomas lemar paul pogba on y a du bon le tour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix au superbe ce tacle un endroit crucial avec ses allait peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir en goûter le but à l'attaque avec ce ballon touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner de griezmann le dégagement au point de l'année le danger l'équipe de france qui part à l'attaque qu'est-ce que c'est le danger des points yes man c'est récupéré par paul pogba continue ils veulent faire bouger la défense avec eux c'est très bon de l'aider passe il va avoir une super occasion de marquer après cette faute très bon coup franc 1 le bon fil au dessus les gardiens semblé de toute façon sur la trajectoire ballon qui passe au dessus de la barre et c'est l'accès le souffle c'est parce qu'il trouve un choix de l'équipe adverse on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère ça part bien action dangereuse on s'en traite et bon mais le danger est écarté c'est un corner pour le danemark avec cette pluie le jeu va peut-être être accéléré un petit peu c'est sûr il faudra soigner les transversales et les contrôles c'est pas toujours évident sous la pluie les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court c'est pas trop le gardien on peut pas on peut pas dire que c'est l'idée il ya ce man les deux qui sont fait plus pressant avec ce ballon à l'élia du monde autour de lui a peut-être un coup à jouer un bon ballon donné de la tête on a c'est un adversaire qui récupère cette passe Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon et a certainement quelque chose à faire pour l'équipe de france est-ce ce ballon qui traîne Antoine Griezmann ouais il a bien repris in extremis Christian Eriksson de l'année Olivier Giroud Bappé interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire attention c'est peut-être une occasion de bouteille qui se prépare pour le Danemark Christian Eriksson en centre maintenant il est contré il va pouvoir adresser un centre le centre vers ses coéquipiers bien donné ce ballon mais le danger est écarté il perd le ballon allez le centre à venir un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur c'est il s'approche de la zone de vérité la mauvaise passe il n'a pas regardé où il a mettait encore un bon ballon Paul Pogba Paul Pogba Antoine Griezmann Pogba Thomas Lemaire et l'attaque va s'arrêter là et l'attaque va s'arrêter là Bappé Priiezmann elle a du potentiel sans attaque ça peut très bien faire un but le coup on provoque Thomas Lemaire wielomaire Olivier Antoine Paul Lemaire qui intercepte pour le remarkable De la dé thomas le bar bâtes et paul pogba un bon ballon d'attaque un goût en paul pogba un combat qui continue bien sûr directe c'est libé la voie libre à la voie libre pour l'attaque française olivier girou tu viens de mbappé qui frappe oh la 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 quelle occasion on a bien cru au premier but on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score mais finalement non peut-être une bonne opportunité attention la vocation pour l'illusion attention on a on s'est vraiment mérité depuis le coup d'envoi c'est très plein d'occasions nette on va passer on se dégâche tout c'est tout la même oui à mon avis l'entraîneur va devoir voir ses plans la mi-temps parce que vraiment pas prévu ça c'est apprécié au ralenti sur ce but et qui de france qui mène donc question avec celle que cette scène a été bien placé pour intercepter cette place thomas lemar trois minutes ce sera la durée du temps additionnel l'équipe de france qui va effectuer la remise en jeu on s'approche des buts paul pogba mais bon t'inclé lui a pris le ballon j'avais une titi bien et c'est l'idée Antoine Griezmann elle gagne son duel et récupère le ballon il souffre le Seine elle parvient à stopper cette offensive la mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0 bonne prestation de ce genre dans cette première période Pierre Nant il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période il y a le joueur qui retrouve la pluie pour la seconde période avec une pelouse qui risque d'être de plus en plus glissante et des trajectoires de ballons qui vont être affectées c'est sûr on reste de l'année attention c'est peut-être l'occasion de but là qui se prépare pour le Danemark elle attaque l'enrayé alors le ballon est perdu il a du soutien ça ça peut être dangereux non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire on peut être un changement de possession après ce tacle il s'en a excès avec ses il s'en a excès engol kanthé thomas l'honneur oui jazman on touche de france qu'il a fait que la mise en jeu thomas le bar dans le combat qui ne trouve qu'un joueur adverse sur son chemin de l'année en tant que l'exemple papa j'allais au titi et bascule sur l'aile histoire d'étire un petit peu les blocs défensives qui est très compacte la touche sera pour la france le joueur est remplacé par hozman dembélé on se rendait bonnet ils ont beaucoup à jouer l'attention avec le faire le truc sur cette occasion trop réfléchi avant de prendre sa chance s'est vu marqué avant de frapper sans doute on a été respecté cette passe ballon perdu on a été respecté cette passe ballon perdu et c'est la main de l'année on voit que c'est à l'attacé tension à l'apprêt tout pourquoi pas la passe de la tête bien et le duel est gagné par le défenseur sur cette action j'avais le titi directivés papé on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie il lui redonne quand tu as assez bien sur l'aile il n'y a pas cet intercepté oui ça le seul peut-être sur cette attaque danoise non ça me passe pas l'attaque est stoppée on a bien joué la remise d'un billet pour pas monsieur le seul on est peut-être une bonne occasion oh non ok l'occasion manqué c'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu c'est sacré au casse quand même hervé le match n'est pas terminé mais là vraiment c'est nul on dirait que c'est l'idée paul togba l'équipe de france qui se rapproche de la zone dangereuse la passe l'on est pour olivier girou durée c'est l'idée paul pogba on a pas de suite dans le la tête qui n'inquiète pas du tout gardien on a été pris dans le concept de la passe en retraite de l'occasion de but pas Thomas Delaney monsieur Paulsen question de Rixen un joueur foncé qui ont repris le contrôle du ballon canté les vingt dernières minutes à nous y sommes et des vingt dernières minutes en plus c'est le un 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 et jazman qui perd le ballon qui profite à l'adversaire la session à la bonne inspiration sur cette passe le gardien qui repousse ça peut revenir cette défenseur qui touche le ballon dernier corner donc l'arbitre indique le poteau de corner clairement l'entraîneur il n'a qu'une idée en tête c'est préserver ce résultat favorable d'où ce changement tactique le canal à excès c'est en pleine surface la zone dangereuse canté protection du ballon là bien compré sur ses jambes blaise matuy dit attention c'est peut-être l'occasion de but là qui se prépare pour le danemark canté à tu dis le ballon qui file en touche c'est paul danemark c'est votre coeur et organe scène comment est-ce que l'année interception de blaise matuyi on a un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon ça risque d'être tendu jusqu'au bout pour l'équipe de france mais bon elle mène au score le centre vers ses petits pieds un bien donné ce ballon mais le danger est écarté les humains à tu dis en train de riezman qui fait l'effort pour récupérer ce ballon on se fait au sol tu dis bâter les matuyent ouais bon mouvement amorcé par les bleus c'est un adversaire qui récupère cette passe ou elle est bleue cette touche il aurait pris un jour tout à l'heure notre marque il préfère le fait sortir avant que l'arbitre de s'en charge éventuellement le semaine de mêlée et là du soutien autour de lui c'est bien quand t la bonne circulation du ballon L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de position de balle, Olivier Giroud, c'est des billets et ballons qui sortent. Ousmane Dembélé, Blaise Mathuidi, la passe est interceptée. C'est quand même dommage d'être aussi maladroit dans des moments aussi importants. Le temps est terminé, il y aura 3 minutes en plus. Le temps est terminé. Il reste Christensen. Il faut qu'il fasse preuve de sang froid parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il fait un gros match défensivement, encore une récupération. Oh, c'est pas vrai ! Oh, il crampe son gardien à quelques minutes de la fin ! Oh que c'est cruel ! C'est terrible, ce bout contre son camp. Il a été pris dans le feu de l'accent. Tandis qu'on reste ce bout dans notre pays. Bon, le moment était bien choisi pour marquer. Il n'est pas contre son camp. Ça lui a une titi. On dirait que c'est libé. C'était un ballon à port. On a bien joué, la passe entre. Ah, le bon ballon là ! Oh, c'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Très bien, le titi. Usman Dembélé. Blaise Mathuidi. Kylian Mbappé. Mathuidi. Correspondant du match, Elbauchère, cette interception. Parce que derrière, il y a vraiment un bon coup à jouer. Les équipes se sont vraiment rendues coup pour coup. Mais elles restent à égalité au bout de ces 90 minutes. Jho !